bonjour bonjour c'est katie kitta aujourd'hui aussi je vais vous montrer moi en train de dessiner mon manga en parlant on raconte un peu ma vie donc j'ai presque terminé le page 19 de mon manga c'est ça m'a pris à peu près un mois pour le faire bon je suis heureux j'ai plutôt heureux de résultat donc pour faire pour dessiner une page ça me prend à peu près un mois et là je suis au à la ça c'est la page 19 donc pour l'instant ça m'a pris un peu près 19 mois ce qui veut dire à un an et cinq mois non 19 à un an et demi à peu près non un an et sept mois bon mais pour un pour préparer ce que j'ai fait aussi le raf le brouillon l'histoire enfin le scénario je réfléchis j'ai réfléchi le scénario donc j'ai fait aussi le storyboard ça donc ça m'a pris plus que plus que ça c'est donc pour l'instant ça fait déjà à peu près deux ans que que je que je que je dessine ce manga ouais c'est une énorme travail c'est ça va être un manga que j'espère que ça va être un manga que qui qui et qui est du jamais vu j'espère que ce soit un manga particulièrement original et donc il me reste encore à peu près une dizaine de pages à dessiner 12 pages à peu près donc il me reste encore à peu près un an pour le faire pour ouais je sais pas je et je pensais rajouter encore des pages alors je pense pas que ça va que je vais finir je pense que ouais ça va encore prendre ça va encore prendre beaucoup plus de temps je pense enfin bon c'est mais enfin j'adore ce que je fais c'est une c'est une grande aventure mais pour l'instant je suis heureux de je suis heureux de ce que je fais je sais pas quel genre de résultat ça va donner ça va donner mais là je suis en train de rajouter des comment dire des pics des pics sur le sur ma personnage sur mon personnage c'est c'est un personnage qui qui arrive à se métamorphoser donc on voit quelques quelques parties de son corps qui qui font une qui forme une pique quand il se métamorphose bon je pense que j'arriverai à terminer ce manga avant ma mort qu'est ce que j'ai à dire ah mais j'ai hier non hier c'était avant-hier j'ai j'ai vu un film sur netflix un film qui s'appelle enfin c'est pas un film netflix mais c'est diffusé sur netflix qui s'appelle life c'est un film film de science fiction avec Jake Gyllenhaal Ryan Reynolds Rebecca Ferguson j'ai vraiment j'ai plutôt aimé c'est comment dire c'est un film le scénario est assez assez banal enfin c'est assez du déjà vu le scénario c'est l'histoire d'un des astronautes dans une navette spatiale qui se fait attaquer par un alien et il doit survivre ça c'est assez ça c'est vraiment un scénario qu'on a déjà vu on a déjà vu dans alien et enfin plein d'autres choses mais quand on est dans ce film on voit des quelques détails qui sont assez nouveaux quelques idées des bonnes idées c'est ce genre de petits détails qui est vraiment bien c'est c'est oui ah oui après il y a aussi l'acteur Hiro Yuuki Sanada c'est l'acteur japonais l'un des rares acteurs japonais qui qui comment on va dire qui est qui qu'on voit dans un film hollywoodienne c'est c'est ouais c'est soit Hiro Yuuki Sanada soit Ken Watanabe il y a que ça comme un acteur japonais qui qui peut être dans un film d'Amérique c'est ouais euh voilà euh donc euh 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 c'était bien le réalisateur qui s'appelle Daniel Espinoza c'est un c'est un c'est un espino ah c'est un swedoula euh oh c'est rare c'est un c'est un c'est un un réalisateur swedoula ouais né le 23 mars 1977 ouais hum qu'est-ce qu'il a fait comme autre non parce que là je suis en train de regarder le 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 l'IMDB son IMDB sa page l'IMDB ah je connais pas ces autres oeuvres je pense que j'ai vu aucun autre ah si si j'ai vu safe house celui de Ryan Reynolds et Denzel Washington c'était plutôt pas mal ouais sinon les acteurs de life aussi étaient vraiment bien c'est y'a vraiment que des stars dans ce film c'est y'a Jake Gyllenhaal Ryan Reynolds Jake Gyllenhaal c'est vraiment un bon acteur lui c'est il va être dans le prochain Spiderman il va faire euh c'était quel personnage il va jouer le vilain euh euh il va jouer euh euh voilà mystérieux voilà ouais ça a l'air bien aussi ouais euh dans les oeuvres de Jake Gyllenhaal ce que j'aime le plus c'est euh euh le Nightcrawler euh le le film qui est fait par euh euh ah c'était quoi déjà Nightcrawler euh 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 voilà le film réalisé par Dan Gilroy euh 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 Dan Gilroy il a fait aussi le film euh 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 ah c'était quoi déjà euh le film euh Velvet Bunsoul euh un film euh sur Netflix et ça j'ai pas vraiment aimé mais mais Nightcrawler j'ai vraiment aimé ça un film noir euh très euh très sexy euh ouais euh 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 qu'est-ce que j'ai d'autre à dire après Ryan Reynolds euh euh c'est lui il va faire euh il va être euh Pikachu dans le prochain film enfin dans le film euh Pokémon film l'action Pokémon euh ça ça me fait un peu peur ça c'est l'adaptation d'un d'un l'adaptation au film d'un d'un oeuvre japonais c'est ça se passe pas très bien c'est 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 il y avait eu euh euh ah Anita Battlinger j'ai pas toujours j'ai pas encore vu mais mais avant ça il y avait eu euh Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson c'était enfin le résultat était assez buff ouais après euh il y avait le euh après il y avait quoi d'autre là après il y avait Dragon Ball Evolution aussi c'était vraiment un échec c'était c'était enfin j'ai pas vu le film mais bon commercialement euh dans le côté dans le point de vue commercial c'était vraiment un échec ouais ouais mais bon ouais euh ouais mais Ryan Reynolds aussi c'est un acteur que j'adore c'est j'ai vu Deadpool j'ai aimé dans le film euh The Vice c'est euh euh j'ai même aimé le film Green Lantern c'est ouais 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 Rebecca Ferguson c'est la fille qui a joué dans Mission Impossible ouais ouais elle est belle très belle ouais ouais ah elle aussi c'est une elle vient c'est une Suédoise c'est ok c'est pour ça elle est dans ce film ouais ok ok c'est ouais qu'est-ce que j'ai d'autre à dire qu'est-ce que j'ai vu comme d'autres films euh euh ah ouais après euh ah j'ai vu un film de comédie euh ah merde le vidéo est terminée euh voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui euh merci beaucoup ça on aura